On retrouve Morgane Thomas sur Sud Radio, c'est aujourd'hui que s'élance la 16e Transat Jacques Vabre, la plus exigeante des courses en double, départ du Havre jusqu'à Fort-de-France en Martinique et c'est une version inédite cette année. Inédite avec le record du nombre de participants Jean-Marie, 95 du haut, soit 190 qui peurent au total vont prendre le départ. Il n'y en a jamais eu autant depuis sa création en 93. Ensuite, avec sa forme pour la première fois, il y aura 4 départs et 4 parcours distincts, 1 par classe de bateau. Et puis, pour finir avec ses conditions météo, le départ a même failli être reporté ce matin. Une dépression est attendue également mercredi. Les skippers savent qu'ils vont devoir redoubler de vigilance, comme Jérémy Bayou à bord du Charal 2 de la classe Imoca. Ça va être très très solide, très solide sur la zone de départ, très solide en sortie de manche. Après, il y a une grosse dépression qui va nous cueillir au passage du Cap Finistère. Il va falloir sortir en un morceau de ça, donc voilà, effectivement, ça va être ultra costaud. Oui, mais costaud est aussi le binôme. Jérémy Bayou et Franck Kama, le skipper ex-soi, vise une cinquième victoire sur la route du café. Ils éteindraient alors le record. Jérémy Bayou est plutôt confiant. Ça fonctionne bien, on s'entoure bien. Tout est rapide, instantané, comme iné. Il y a de moins en moins besoin de parler. On sait qu'il y a une forte concurrence en face, mais on a nos chances pour cette course. Concurrence, il y a sur la Jacques Vabre. Mais pas entre nations, Jean-Marie. C'est ce que nous explique Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Ce n'est que 14 nationalités démontrant une fois de plus que la course au large est une spécificité, voire une exception française. Logique donc que l'on retrouve quasiment exclusivement des sponsors et des stands tricolores dans un village départ visité par plus de 500 000 personnes en 10 jours. Si on ajoute à cela un véritable savoir-faire dans la construction des bateaux, on se dit que l'on tient là un potentiel made in France pour l'export. Le made in France. En tout cas, les skippers de la Transat Jacques Vabre couperont la ligne à 13h05 cet après-midi au Cap de la Ève. Si vous êtes au Havre aujourd'hui, vous pourrez observer la fameuse parade le long de la côte. Une parade qui a été raccourcie pour des raisons de sécurité et météorologiques, mais pas supprimée. Alors profitez-en.